Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaelis, moi j'ai passé une très très bonne journée, j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, comme vous le dites, il y a le titre qui s'est affiché, sur Brigitte Macron. On va regarder un petit peu son état d'esprit, si donc ils sont véritablement en couple, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, est-ce qu'ils sont réellement en couple, est-ce que c'est un couple présidentiel ou pas. Et on va regarder un petit peu, est-ce qu'éventuellement, le fait qu'Emmanuel Macron puisse partir, serait-il éventuellement à Brigitte Macron ou pas. Et on va regarder dans le lien d'un nom pour vous dire qui elle était. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Allez, on y va maintenant. Alors on va regarder pour notre chère Brigitte Macron, un petit peu sur l'état d'esprit actuel de Brigitte Macron. On va regarder ensemble, quel est l'état d'esprit actuel de Brigitte Macron, donc épouse du président de la République, Emmanuel Macron. Quel est son état d'esprit actuel ? Alors on va regarder ça, l'état d'esprit actuel de Brigitte Macron. Comment elle voit les choses, quoi. Ben il y a le lion qui est là, voilà, c'est déjà une terre de personnage. Donc le lion montre bien qu'elle a un état d'esprit de conquérant, elle a un état d'esprit de façon de ne pas cesser faire, un état d'esprit de résister, de lutter, il y a beaucoup d'orgueil, de vanité, c'est le roi des animaux. Donc voilà, elle se prend un petit peu pour la reine, ça c'est indéniable. Alors, l'état d'esprit de la Miss. Elle veut évoluer, elle a un objectif également, c'est de monter que son mari, le lion peut également représenter son mari, que son mari montre les gestes longues, montre grave, elle veut vraiment que les choses évoluent, mais pour elle, elle a les yeux. Donc c'est quelqu'un qui regarde énormément tout ce qui est fait, c'est-à-dire que pour moi Macron, les choses qu'il fait, il a aussi la balle et l'accord quelque part de Brigitte Macron. Donc c'est-à-dire qu'elle est quelque part, bel et bien derrière son mari, quelque part elle le soutient véritablement, d'accord ? Et elle veille au bon grain, d'accord ? C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Alors maintenant on va regarder, y a-t-il une vraie relation sentimentale entre les yeux ? On va quand même regarder. Sont-ils véritablement en tout ? Emmanuel Macron, donc président de la République, et Brigitte Macron, sont-ils véritablement en tout ? Sont-ils véritablement ensemble ? Voilà. Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont-ils véritablement en tout ? On va regarder ça. Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont-ils véritablement en tout ? Moi la réponse elle est non au niveau médiumnique, mais bon, on va voir là-dessus. Alors, il y a la fête divertissement, donc là c'est quelque chose de bien, c'est l'orange, en plus de ça c'est le chakra donc sacré, voilà, donc le chakra sacré, donc c'est tout ce qui concerne la sexualité aussi, d'accord ? Donc là on a donc la fête, le divertissement, les joies, etc. Donc pour le moment, ils sont bien ensemble, ça ne montre pas spécialement, on va dire, le tout pour lui-même, en tout cas pour moi ils s'entendent bien, il y a une bonne relation, il y a une bonne osmose, il y a quelque chose également qui montre une certaine peut-être sexualité, également avec elle, en tout cas, et on a la fleur précieuse, donc il y a quand même des sentiments, il y a quand même quelque chose qui ressort avec les sentiments, etc. Toujours on est dans des sentiments, on n'est pas spécialement dans l'amour plein et dans le couple, on est dans une notion de bien-être ensemble, de divertissement, de sexualité aussi, et également d'intimité, puisqu'il y a une intimité qui ressort avec le cœur, enfin la fleur qui héberge de la tomateau. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qu'il en est, sont-ils réellement ensemble, oui ou non ? Donc là, on va attirer la carte, donc il y a la carte de la méditation, de l'absorption, de la contemplation, donc pour moi, déjà ce qui ressemble, c'est qu'il se contemple l'un et l'autre, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme s'il y avait deux images par rapport à ces deux personnages, c'est-à-dire que l'un contemple l'autre, et l'autre contemple l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contemplation mutuelle, c'est-à-dire que l'un apprécie ce qui fait l'autre, l'autre apprécie ce qui fait l'autre, l'un a une image positive de l'autre, etc. Donc, il y a une vraie contemplation, on va dire, entre eux, voilà, d'accord ? Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un très très bon équilibre entre les deux. Ensuite, on a l'envol, donc l'envol, c'est la résolution de l'oxygénération, c'est donc, on va dire, un petit peu de départ, donc il se peut également qu'il y a quand même de l'éloignement, on va dire, sentimental quelque part, donc pour moi, quelque chose, ça me montre là, pour le moment, si ça ne montre pas, il y a probablement le plus tant qu'on t'aime, d'accord ? Pour moi, ils ne sont pas véritablement ensemble, et voilà, la porte fermée d'ailleurs, voilà, tu ressors tout de suite, dès que je vous ai dit ça, vous voyez comment les cartes ressortent en même temps que les médiumnités, boum, envoient les choses, les cartes sortent. Je vous disais, il y a un même, 1, 2, 3, pardon, en même temps que là, on a ce départ, on a cet envol, on a donc, pour voir, aucune forme, on va dire, de tout le qui est là, de vraies relations sentimentales en tant que telles, on a la porte qui se ferme, qui est fermée, donc à la part, il y a de fermeture, alors de toute façon, il peut même y avoir même à un moment donné, de toute façon, même une séparation entre les deux à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on a l'envol, c'est donc le départ, et ensuite, on a également la porte qui se ferme, donc pour moi, contrairement à la question qui était est-ce qu'ils sont véritablement en couple, la réponse est non, ils s'entendent bien, ils ont quelque chose de très intime entre eux, il y a même de la sexualité qui peut avoir lieu entre eux, ça je ne dis pas non, et il y a une forme de contemplation, il y a une forme de passion contemplative entre eux, oui, maintenant, au niveau d'un couple, pour moi non, il peut même y avoir même du recul, vraiment même du recul, de ne pas de plus se mettre en couple, d'accord, donc pour moi, c'est la question déjà, c'est non. On va poser maintenant une autre question à l'oracle des couleurs, est-ce qu'éventuellement, Brésil Macron serait le point faible d'Emmanuel Macron pour justement qu'il puisse partir de la présidence de la République ? Alors, est-ce que Brésil Macron est-elle le fusible possible d'Emmanuel Macron ? Est-ce que Brésil Macron est-elle le fusible possible d'Emmanuel Macron ? Alors, on va voir la coupe. Brésil Macron est-elle le fusible éventuel de notre ami Emmanuel Macron ? Alors, on a la saleté et l'encrassement qui ressort, c'est la situation actuelle. On est bien, on a une forme de résidu sale, on est vraiment dans une forme d'encrassement, de choses un petit peu négatives, on touche vraiment le fond, on a un fond marin, vraiment, voilà. Dans le fond marin, il y a quand même des petites plantes qui émergent, donc ça veut dire que tout est en temps dans la construction, on peut encore rencontrer des choses, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une vraie impureté. Et pour moi, dans leur relation à eux, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu impur et qui s'encrasse de toute façon dans leur relation. On a le monde, comme par hasard, le monde chez M. Emmanuel Macron, c'est un mondialiste, c'est quelqu'un qui fait partie de certaines sociétés, de certains groupes, d'une certaine collectivité, on a justement le monde qui apparaît à côté justement de l'impureté. La question toujours, première question, est-ce que Emmanuel Macron serait le fusible qui permettrait à Emmanuel Macron de reculer ou voire même de démissionner ? On a la danse des femmes. Déjà, c'est quelque chose de joyeux. La danse des femmes, c'est quelque chose d'énergie, il y a beaucoup d'énergie, et c'est quelque chose également de joyeux. Il y a une stimulation, il y a une vibration, il y a une impulsion quelque part. Donc moi, comme il y a l'impulsion et cette forme de force et de vigueur avec le feu qui ressort, j'ai envie de vous dire, elle peut être en effet l'incidatrice d'une démission ou d'un éventuel départ d'Emmanuel Macron, pour moi, c'est le rapprochement, le retour. Et on avait vu tout à l'heure que toi, il risquait une séparation, etc. N'oubliez pas, une séparation avec un éloignement. Et on voit qu'il y a le rapprochement, il y a le revenir, il y a réduire la distance, quelque part. On se rapproche, on revient, le retour. C'est-à-dire qu'après le revoir, on revient. Donc quelque part, il se peut que, en effet, Brice Macron, à un moment donné, décide, elle, de prendre du recul, de partir de la présidence, on va dire, puisqu'elle est la première dame, et justement, Emmanuel Macron d'essayer de revenir vers elle, donc de s'éloigner en tout cas de la présidence. Et là, il y a une demeure, dégradation, détérioration. Donc, on a bien une usure, il y a vraiment une fragilité. Donc moi, je peux vous dire que oui, Brice Macron, il y a le fusible d'Emmanuel Macron et elle serait peut-être susceptible d'être, on va dire, s'il devait démissionner, et il serait peut-être, il serait peut-être, pas réel en tout cas, que ça pourrait, que cela puisse, ou pourrait se passer et se faire. Oui. Voilà. Après, comme j'ai dit dans la vidéo sur Macron, va-t-il faire, ou c'est-à-dire les généros de partenalisation, on a vu par la planisation et les êtres ascensionnés que ça va être très difficile qu'il démissionne parce qu'il a tout derrière un groupe de personnes. il a quelque chose à faire avant. Donc, peut-être qu'il y arrivera, ils vont lui donner son feu vert et en même temps, Brice Macron va également s'éloigner et ça va permettre d'accélérer les choses. Le défi de Brice Macron par rapport à cet homme, Emmanuel Macron, quel est le défi majeur donc là, j'ai pris les cartes de défis de l'oracle de la couleur. Quel est le défi majeur de Brice Macron via Emmanuel Macron ? Son défi majeur. Alors, quel est le défi majeur de Brice Macron par rapport à Emmanuel Macron ? Hop, on dit là. Le mur, barrage, impasse, obscription, entreprisonnement, ardures. On a donc quelque chose où on voit que quelque part, son défi majeur par rapport à cet homme, en tout cas, en ce qui concerne M. Macron, c'est de ne pas être dans une impasse vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, quelque part, cet homme-là peut lui faire barrage et quelque part, elle peut lui faire barrage. Donc, ils ont un défi à relever l'un et l'autre et donc, il ne faut pas qu'il se... Voilà, il y a un mur en face. Donc, attention, il faut contourner le mur et ne pas rentrer pile-poil dans ce mur. Donc là, il y a vraiment un grand défi, c'est arriver à contourner ce mur pour ne pas se prendre en pleine face. C'est ça qu'il y a comme défi à mettre et au milieu de ce mur, il y a notamment Emmanuel Macron ou peut-être même quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron bien haut placé et qu'il va falloir contourner. Là, le défi majeur donc de Brésil Macron via notre président Emmanuel Macron. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite. Surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501